Ainsi donc, le président du FASO a successivement reçu aujourd'hui une délégation de l'Église protestante et une délégation de la Fédération des associations islamiques du Burkina. Comme hier avec les évêques du Burkina, les échanges ont porté sur la situation nationale, notamment la mise en place du Sénat. L'Église protestante et la Fédération des associations islamiques ont donné leur position sur le bicaméralisme au Burkina. Écoutons le reportage signé Abdoul Rasmanezongo. Samedi 14 septembre, à la résidence de Blaise Compaoré à Kossiam, la presse fait le pied de grue. A l'intérieur, la Fédération des églises et missions évangéliques s'entretient avec le président du FASO sur des sujets majeurs, dont la position de l'Église protestante sur le Sénat. La position de l'Église protestante étant dans le rapport circonstancié, si on le consorte, si on peut savoir la position de l'Église protestante. Parce que nous avons aussi une approche qui consiste à donner nos avis. Et puis, c'est celui qui reçoit ce que nous avons donné, qui en est propriétaire, qui peut faire la diffusion. Nous avons dit que notre principe, c'est de ne pas vendre la peau du loup avant de l'avoir tuée. Donc, nous attendons, notre principe, c'est quand même d'avoir cette retenue et de communiquer celui à qui nous voulons adresser là, d'abord, avant que ça ne sorte. Donc, vous saurez notre position et le moment venu. Dans la soirée, c'est le présidium de la Fédération des associations islamiques du Burkina qui a été reçu. La position de la dite fédération sur le bicaméralisme a été clarifiée à la presse. La position des musulmans est connue depuis 2011. Parce que nous sommes partis au consensus qui créait le Sénat depuis 2011. Nous n'avons pas fait de déclaration pour dire que nous ne soutenions plus le Sénat. Donc, la position est connue depuis. Et qui plus est, maintenant que son excellence, le président du Faso, a remis le dossier à la forge, comme les autres, les musulmans du Burkina ont donné des contributions pour améliorer l'ouvrage, pour qu'ils satisfassent la majorité des Burkinabés. En 2011, nous avons été d'accord pour créer le Sénat. On l'a amélioré. Nous sommes toujours d'accord pour aller au Sénat. Entre vendredi et samedi, les représentants des trois communautés religieuses, Église catholique, Église protestante et communauté musulmane, ont donné ou redonné leurs lectures respectives sur la création de cette seconde chambre, le Sénat. Quant à la cheferie coutumière, elle rencontrera le chef de l'État en début de semaine prochaine.